Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benhamou, notre ingénieur du son, M. Serge Surpin. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le banc d'FM et également par internet sur le site radio rcj.info. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement sérieux, l'humour aussi. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Julien Courbet, producteur, réalisateur, animateur de radio sur RTL et jeune et joli à 50 ans pour son spectacle en one-man show qui aura lieu jusqu'au samedi 23 décembre prochain à la Comédie des boulevards à Paris. Julien Courbet, bonjour. Bonjour Jacques. Excusez-moi ma voix, bon. On sait ce que c'est, les sorties le soir, à monter sur les bars, à chanter. Absolument, mais écoutez. Un jour on le paie ça, on le sait. Tout ça se paie, je l'ai courbé. Est-ce qu'on peut encore vous présenter aujourd'hui ? Depuis 90 ou tout jeune, vous avez entamé une carrière exceptionnelle de producteur, d'animateur, vedette d'émissions de radio et télévisée. Vous n'avez pas arrêté de vous faire remarquer par votre inventivité et votre talent. En télévision, sans être exhaustif, je rappellerai dans le désordre que vous êtes passé avec bonheur de TF1 France 2, TMC, D8, C8 et j'en oublie. Et en radio, vous avez commencé par Sud Radio, NRJ, RMC puis RTL où vous animez depuis 2001 l'émission la plus écoutée de France dans ce créneau horaire. De 9h30 à 11h, ça peut vous arriver. Vous êtes considéré comme le Zorro du PAF car vous défendez avec succès les consommateurs. Vous avez aussi produit et animé de nombreuses émissions de jeux et de variétés destinées au grand public. Et vous êtes chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon pote de Sir Edelman. De l'avis de tous, de tous les animateurs actuels de radio et de télévision, vous êtes l'un des plus inventifs et talentueux. Et c'est pas de la frégornerie, c'est pas moi qui le dit. Encore que je peux le dire aussi. Je confirme. Mais au-delà de la radio et de la télévision, vous êtes depuis 2013 révélé comme un comédien hors pair en créant et interprétant plusieurs one-man shows. Alors, je vais le dire comme ça, Julien Courbet se lâche. Julien Courbet fait son comic out. Il ne faut pas se tromper. Non. Attention. Pourquoi pas, mais c'est pas encore le cas. Non, mais chacun son choix. Julien Courbet persiste et signe et aujourd'hui, jeune et joli à 50 ans. Vous donnez ce spectacle jusqu'au 23 décembre prochain à la Comédie des boulevards à Paris, où je recommande vivement à nos auditeurs de venir vous applaudir en réservant leur place sur le site biereduc.com ou bien à la FNAC. Julien Courbet, je passe encore sur beaucoup d'activités radiophoniques et télévisuelles, mais je ne peux pas passer sur votre goût pour le cheval. Vous êtes cavalier émérite et vous avez gagné de nombreux concours hippiques. Nous allons commencer par là, si vous le voulez bien. D'où vient cette passion pour le cheval ? C'est quelque chose d'extraordinaire, la vie réserve de belles surprises. Je n'avais absolument jusqu'à l'âge de 40 ans aucun lien avec le cheval. Quand je vous dis aucun, je ne m'y intéressais pas, pas parce que c'est la vie. Il n'y avait pas de chevaux dans la famille, il n'y avait rien du tout. Et à 40 ans, je décide d'aller m'installer le week-end à la campagne. Un jour où je promenais mes enfants et j'ai voulu aller les emmener au parc public, qu'il y a dans Paris, des nombreux parcs, et je n'ai pas réussi à mettre la poussette quelque part. Il n'y avait pas eu un centimètre carré d'herbe. Ça m'a fait tellement... J'ai dit, bon, maintenant c'est fini, il faut contrôler. J'ai trouvé une petite fermette à une heure de Paris et là, on s'est retrouvé au milieu des champs. Sauf que là, les enfants, il faut les occuper. La journée est longue. Donc je cherche et je vois un petit centre équestre. Je lui ai dit, tiens, on va mettre la petite qui était, elle, en état d'enfer. On va la mettre sur un petit poney. Donc on voulait accompagner le samedi, c'est attendrissant. Elle tourne avec son petit poney. Puis le samedi d'après, c'est un peu moins attendrissant. Puis le samedi d'après, l'hiver arrive et puis vous commencez à vous geler. Et donc j'ai dit à la nana du centre équestre, mettez-moi sur un cheval. Quitte à être là tous les week-ends, elle m'a mis sur un cheval. Il s'est passé un truc extraordinaire. C'est que là, la deuxième leçon, la première, il ne s'est rien passé. Mais la deuxième, elle m'a fait sauter un tout petit machin. Et là, le cheval a décollé. Et je vous assure, quand il a décollé, je me suis dit, ma vie maintenant, elle est là. C'est devenu de l'addiction. Je suis tombé amoureux de cet animal. Et voilà comment j'en suis arrivé à faire beaucoup de cheval. C'est formidable. Alors l'équitation, c'est une façon de franchir les obstacles aussi. Mais c'est exactement ça. Dans la vie professionnelle, la vie personnelle, etc. Parce que ça ne manque pas. C'est surtout une école d'humilité. Parce que quand vous faites du tennis, votre raquette, elle est toujours de la même humeur. Quand vous montez sur un cheval, non mais c'est vrai. Quand vous montez sur un cheval, il faut apprendre à l'écouter. Parce qu'il peut être mal dans sa peau, fatigué, très en forme, trop en forme. Il faut le guider puisque lui, il ne sait pas où on va. Donc lui donner exactement la bonne direction. Sinon s'il loupe malheureusement le saut, ça peut être même dangereux. Donc c'est un exercice de concentration. Et puis c'est beau, c'est tellement beau. Quand vous allez dans le box, pour le brosser, que je le vois, je vous dis qu'est-ce que tu es beau. Vous le brossez vous-même ? Oui, oui, il n'y a besoin d'écouter. Bien sûr, bien sûr. C'est absolument extraordinaire. Alors, pour parler, parlons maintenant de votre nouveau one-man show, jeune et joli à 50 ans. Comment vous est venue l'idée ? Si c'est des années qui passent, c'est quoi ça ? Alors, avant d'arriver au thème, juste rappeler aux éditeurs d'Arcégic. Moi, ils ne le savent pas, c'est que j'ai démarré comme ça. On a toujours l'impression de se dire, qu'est-ce qu'il lui prend d'aller maintenant sur scène ? Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup ? C'est mon métier de base. Moi, si je suis monté à Paris un jour, c'est parce que Jacques Martin est dans sa voiture. Il m'écoute sur une radio comme RCJ, j'étais à Bordeaux, et il entend mes blagues. Et il se dit, ce type-là est drôle. Il téléphone, donc moi, je suis en train de bidouiller là dans mon coin. Et j'entends le téléphone qui sonne, je décroche, j'entends, bonjour, c'est Jacques Martin. Et je croyais que c'était une blague, j'ai raccroché, enfin, il l'a rappelé. Et je monte à Paris pour écrire des sketchs pour lui et pour m'écrire mon propre spectacle. Et le hasard a voulu que je me retrouve à la radio. Donc voilà. Pourquoi 50 ans ? Parce que quand on s'est mis autour d'une table avec l'équipe avec laquelle je travaille, on s'est dit, bon, de quoi on parle maintenant ? Il y en a un qui me dit, mais bon, je ne sais pas, et toi, qu'est-ce que tu ressens en ce moment ? Je lui dis, tu sais, moi, c'est un peu dur, alors là, je vais avoir 50 ans. Ah bon, alors vas-y, parle. Et puis, j'ai commencé à parler. Et ils m'ont laissé parler. J'aurais raconté que j'avais les cheveux qui tombaient, les poils qui poussaient, que j'avais à la fois... Il fallait que j'apprenne à ne pas parler en verlan à mes enfants, parce qu'ils ne parlent qu'en verlan. Et d'un autre côté, j'ai une maman de 82 ans à qui elle... Elle doit être à l'écoute tous les jours. Exactement. Et devant son écran de télé, quand on vient tous les jours. 20 ans de mariage, une affaire de la publicité pour les fenêtres. Et je parlais, je parlais, je parlais, mais ils m'ont dit, stop, il est là le spectacle. T'es 50 ans, tu vas aller tourner en dérision. Et c'est comme ça que ce spectacle est de loin le meilleur, est arrivé. Et alors justement, la présentation dit ceci, si vous permettez, ce n'est pas pour vous paraphraser, ça a été écrit sur vous. Julien vient d'avoir 50 ans, comme tous les hommes de 50 ans. Il aimerait bien s'acheter une voiture de sport. Sa tête et son corps ne sont plus d'accord. Sa tête voulait faire le marathon de Paris. Son corps a dit non. Ses poils se mettent à pousser. Il a découvert l'épilation. C'est vrai ça ? Il y a un sketch là-dessus sur l'épilation. Ses cheveux se mettent à tomber. Il a découvert les implants. Ses muscles commencent à se ramollir. Il a découvert le sport. Ses enfants sont devenus ados. Il a découvert la patience. Il est marié depuis 20 ans. Il a découvert la patience. Ça, c'est la présentation pour un prochain. C'est tous les thèmes qui sont... C'est génial. Il a le profil pour jouer James Bond dans une pub pour des fenêtres. Alors, si vous voulez, écoutons si vous le voulez bien. Un extrait de votre spectacle. Autant ma femme peut dire à ma fille... Lola, avant de partir en vacances, on va aller avec maman se faire épiler le maillot. Autant je me vois mal dire à mon fils... Gama, avant de partir en vacances, on va aller avec papa se faire épiler le sillon interfessier. Parce que dans le spectacle, je parle de l'épilation, je dis que les poils, est-ce qu'il est vrai ? À 50 ans, on se met à pousser de tous les côtés et il faut bien se les couper. Seulement, on ne peut pas les voir en esthéticienne. Et j'explique, l'épilation, c'est vraiment un truc de nana, ce n'est pas un truc de mec. Voilà, ça fait partie des choses qui sont racontées. On va en écouter. Alors l'autre, c'est concernant, vous parliez de l'abstinence, etc. C'est concernant les pratiques sexuelles qui peuvent s'user un petit peu avec la cinquantaine. C'est moussé. C'est moussé, on va dire comme ça, on l'écoute. Quand tu as 20 ans et que tu regardes la télé au lit avec ta copine, tu ne peux pas regarder le film jusqu'au bout. Tu as trop envie de faire l'amour. À 50 ans, tu ne peux pas faire l'amour jusqu'au bout. Tu as trop envie de voir le film. Écoutez, c'est une réalité, mais il faut le trouver. Il faut le mettre en musique, comme on dit. Exactement. Alors, Julien Courbet, il y a une liberté que vous prenez sur scène qu'on ne vous connaît pas toujours à la télévision, bien que chaque matin sur RTL, vous vous lâchiez parfois. Oui, c'est le dernier espace de liberté, la scène, où on peut vraiment dire ce que l'on veut. Moi, je ne suis pas du tout, je vous le dis, dans la grossièreté, etc. Ce n'est pas une critique par rapport à ce qu'ils font, mais moi, ce n'est pas mon truc. Par contre, ça me permet de parler de choses plus intimes, sans tabou, sans rien. Mais il n'y a qu'un seul but dans tout ça, c'est faire rire, faire rire, faire rire. Quand quelque chose ne fait pas rire, je le sors tout de suite du texte. Je ne suis pas là pour faire passer des messages, je suis là pour que les gens se marrent. Et je leur envoie des images, et la plus belle récompense, samedi, je joue à l'île d'Oléron, c'est de voir les types et les femmes se marier, les femmes regarder leur mari en disant, mais t'es comme ça ! C'est comme si c'est ça qui les fait rire. En fait, en fait, Julien, vous osez tout. Oui, il faut. Vous parlez sans langue de bois de vous, de votre mariage, de la télé, de la publicité, et même de sexe. Alors, vous maniez l'autodérision avec talent, et c'est très rafraîchissant, à une époque où la langue de bois règne en maîtresse. Et vous avez pris le parti de ne pas vous prendre au sérieux, tout en faisant très sérieusement ce que vous faites. Alors, comment écrivez-vous ces one-man-show ? Ah, excusez-moi, mais j'ai entendu qu'il y a un titre qui a... Non, mais ça peut arriver de temps en temps. Mais je ne veux pas me montrer si c'était vous, Jacques. C'est-à-dire que tout d'un coup, Jacques était en train de parler, j'en entends... Mais ce n'était pas à l'antenne, c'était un groupe de rock qui était en pré-écoute, et je me suis dit, merde, Jacques Benhamou fait du rock maintenant, lui et sa clarinette, maintenant son saxophone. Voilà, absolument. Mais alors aujourd'hui, je suis presque à faune, vous voyez. Vous le remarquez un petit peu. Alors, Julien Courbet. Alors, comment écrivez-vous ce one-man-show ? Vous travaillez en équipe ? Alors, non, oui, oui, bien sûr que j'ai travaillé en équipe, mais moi, je ne voulais pas aller sur scène pour réciter les textes des autres. Bien sûr. Ça ne m'intéressait pas. Non, non, mais attendez. Surtout que je sais, bon, vous me connaissez depuis maintenant longtemps, je savais écrire des petites choses. Donc j'ai dit, je vais écrire. Donc j'écris toute une base et j'arrive avec un paquet de feuilles. Là-dessus, il y a ce qu'on appelle un metteur en scène qui vient et qui prend mon paquet de feuilles et qui dit, ça, c'est trop long, on coupe. Ça, ça ne rentre pas dans la thématique du spectacle. Alors, des fois, c'est des discussions. Parce que quand vous faites une blague et que vous entendez le public rire et applaudir et qu'il vous dit en sortant cette blague, tu la sors. Tu dis, mais pourquoi ils ont ri ? Parce qu'elle n'est pas dans la thématique. Il faut être exigeant dans ce qu'on fait. Et quand il a fait tout ce travail de mettre le sketch 2 en 3, après il dit le 3, on va le tenter en 1, tu verras. Parce que c'est ce qui est fou, Jacques, dans ce métier que j'ai découvert, c'est qu'un sketch, vous le mettez en numéro 2 dans le spectacle, vous allez avoir des rires 5 sur 10. Vous le déplacez en 7e position, vous avez des rires 10 sur 10. C'est extraordinaire. Parce qu'il y a un moment pour chaque chose, un moment pour la montée en puissance. Dans une vanne, vous inversez deux mots, vous n'avez plus le rire. Vous les remettez à l'endroit. Pas le même résultat. C'est ça qui est fou, c'est de la science. Et après, il y a un sniper, ce qu'on appelle un sniper. Le moteur est mal choisi, mais c'est comme ça. Il vient et lui prend tout le texte et dit, tiens, là, je te mets, poum, une fulgurance, une super vanne. Là, je t'en mets une autre. Et avec tout ça, on fait un spectacle. On part pendant 6 mois sur la route et on le teste. Et pendant 6 mois, on va dans des petites salles de 80 places. Et là, on teste et on rit avec le public. On dit au genre, ça ne vous fait pas rire, je vais le rayer tout de suite. Donc, il y a une partie écrite, une partie improvisée. Et comme ça, se crée le spectacle, au bout de 6 mois, hop, c'est fini. C'est complètement interactif, presque. Ah mais oui, les gens participent à la création. Et vous avez déjà tourné pendant 6 mois ? 6 mois dans des petites salles. Et maintenant, ça y est, il est quasi définitif. Il est à Paris, à la Comédie des boulevards. Mais là, c'est quelque chose d'abouti, là, maintenant. C'est formidable. Alors, qui sont vos complices, on va dire ? Alors, il y a Rémi Caccia, Rémi Caccia qui est d'ailleurs le mari d'une artiste fantastique qui s'appelle Christelle Cholet, qui est également actuellement au Théâtre de la Tour Eiffel, qui chante beaucoup, etc. Voilà. Et l'autre s'appelle Édouard Pluvieux, qui était celui qui écrivait notamment les spectacles de Kev Adams. Le duo Kev Adams-Gadelmalet à Bercy, c'est lui qui a écrit à 30% des textes de ce spectacle. Mais c'est formidable. Alors, vous choisissez, bien sûr, les sujets ne manquent pas pour les hommes de 50 ans. Et vous les sélectionnez. Est-ce que vous en parlez avec vos amis qui ont votre âge ? Est-ce que vous... Non, je les observe. J'en parle pas, mais je les observe. Moi, ils ne le savent pas, mais moi, j'ai observé énormément. Par exemple, le sketch sur la voiture de sport, quand je dis le rêve d'une voiture de sport, c'est un jour, j'étais au feu et je vois un type qui doit avoir la cinquantaine, beau gosse, grisonnant. Et on sentait qu'il sentait... Il était avec une femme beaucoup plus jeune, qui faisait un petit peu, entre guillemets, le malin, quoi. Il avait une belle Porsche. Et là, je le vois ouvrir la portière et essayer d'en sortir. Et là, j'ai vu qu'il vivait la misère, le pauvre. C'était trop bas, les fesses. Et alors, le pauvre, au lieu de mettre une jambe pour sortir, il était obligé de mettre les deux jambes d'un coup. Il s'est accroché la main en haut de la portière. Il est poussé, il est sorti en faisant... Et j'ai observé la nana, et la nana, elle regardait, elle disait, mon Dieu ! Et je me suis dit, bon, ça, c'est un sketch, il faut le faire, quoi. Mais oui, mais il avait perdu complètement la face. C'est pour ça que je dis qu'une femme qui monte avec un type de cinquantaine dans une Porsche, elle a toujours deux chocs. Le premier, en entrant dans la Porsche. Le deuxième, en voyant le type de cinquantaine, essayer d'en sortir. Mais c'est ça, c'est la vérité. C'est plein de choses comme ça que j'ai mis bout à bout. Ah oui, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, bien sûr, les sujets ne manquent pas. Comment est-ce que vous mémorisez tout ça ? Vous avez du parquet ? Vous improvisez en permanence ? Alors, l'improvisation, ça l'est... Non, on ne peut pas faire un spectacle d'improvisation. Ça serait une catastrophe. Vous y allez avec une base, mais par contre, moi, je suis très à l'écoute de ce qui se passe dans la salle. S'il y en a un qui a une réaction particulière, je sors de mon texte, je vais chercher le type, je rigole avec lui, et je reviens dans mon texte. Mais c'est un travail, et ce n'est pas évident, 50 balais, d'aller se taper 40 pages à 4 par cœur. Donc, au début, on a des petits penses bêtes, on a des petits trucs pour se retenir du texte, et puis très rapidement, à force de le jouer, il y a une telle concentration que vous apprenez très vite. Mais il ne faut pas avoir peur du trou, parce qu'il faut savoir meubler. Des fois, ça ne vient pas. Justement, c'est ça, le trou, le gros danger. Oui, mais l'avantage des 6 mois de rodage, c'est que les gens le savent. Vous allez dans des salles où ils savent que vous êtes en essai. Donc, d'ailleurs, le ticket, il n'est pas cher, c'est un petit truc, et vous arrivez tout de suite en mettant tout le monde d'accord. Mes amis, bonsoir, je vais vous présenter mon nouveau spectacle, et on va ensemble le modifier. Et puis, tout d'un coup, vous ne vous rappelez plus, vous leur dites, bon, vous savez quoi ? Et là, les gens rient. Bon, mais de quoi je parlais ? Toi, tu t'en souviens ? Alors, qu'est-ce que je dis après ? Et c'est des moments uniques. Absolument. Et puis, mais les gens, moi, je vous ai vus, bien évidemment, plusieurs fois, on a l'impression que ces instants que vous passez avec le public, ce sont des instants que vous avez travaillé déjà. Mais non, il y a une spontanéité. Alors, il y a... Il y a une vraie spontanéité. Il y a ce qui est écrit, et ce qui a été écrit, moi, je ne bouge pas de ça. C'est-à-dire qu'on a mis 6 mois à régler la façon de le dire. Donc, il n'y a pas 40 façons, il y en a une. Après, vous avez un deuxième tiroir qui est la semi-impro. C'est-à-dire que si jamais il se passe un truc qui n'est pas dans le texte, qui s'est déjà produit, et que vous avez fait une improvisation et qu'elle a marché, vous la refaites. Voilà. Et puis après, il y a la troisième tiroir, c'est l'improvisation totale. C'est-à-dire que moi, là, il y en a un avant-hier, tout d'un coup, il s'est levé, je ne sais plus pourquoi, il pensait que c'était la fin. Donc, je lui ai dit, ah bon, tu croyais que c'était fini, toi ? Eh bien, tu sais, je l'ai fait monter sur scène, mais on va passer. Du coup, tu vas partir plus tard que les autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle le spectacle vivant. Ça déclenche des rires. Mais ils adorent ça, les gens. Le public adore ça. Parce qu'il a l'impression, il a raison, de voir quelque chose d'unique que les autres, du lendemain, ne verront pas. Oui, ça, c'est tout à fait évident. Alors, bon, Julien, alors tout ça, c'est bien, la radio, la télévision, le one-man show maintenant. Ça ne vous dit rien de monter sur scène avec d'autres comédiens pour des... C'est incroyable parce que tous ceux qui me connaissent, dont vous faites partie, ma sœur me l'a dit, vous me l'avez dit, un collaborateur. Je vous l'ai dit, vous vous souvenez ? Il y a longtemps, un collaborateur m'a dit, tout le monde me dit, mais je pense que tu es fait pour faire du boulevard. Donc moi, j'ai écouté ça. Et puis là, à un moment donné, il y a un vrai producteur de boulevard, celui qui a d'ailleurs, je crois, mis Stéphane Plaza sur scène, avec à droite, en haut à gauche, en sortant de l'ascenseur. Exactement. Il est venu me voir en me disant, voilà, moi, je pense que vous êtes fait pour ça. Et là, je me suis dit, bon, alors, Benhamou, ma sœur, tout le monde me le dit, maintenant, je vais y aller. Et donc, ça y est, c'est dans les tuyaux. Ça sera pour après le one-man show. Je pense qu'en 2019, on fera une pièce de boulevard. On m'en a fait lire deux ou trois. Il y en a une qui m'a plutôt tapé dans l'œil. Donc, ça, ça va être joué. Parce que, seul sur scène, c'est génial. Mais, de notre côté, avoir une bande et s'amuser le soir ensemble. Et une communication, et une complicité, c'est absolument extraordinaire. C'est indiscret de vous dire, le titre de la future pièce. Il y en a plusieurs. J'en ai eu l'une qui me plaisait, qui s'appelait Folie douce. Mais ce n'est pas encore sûr à 100%. Mais ça pourrait être un vrai boulevard, quoi. Ah, c'est magnifique. Alors, et le cinéma, alors ? Est-ce que ça ne vous tente pas, ça ? Alors, déjà, le cinéma, je vais vous dire, ce n'est pas que ça ne me tente pas, mais il n'y a pas la spontanéité qu'il y a à la radio et sur scène. Le cinéma, moi, je ne suis pas certain d'être capable de rester dans une caravane pendant 7 heures. Et tout d'un coup, on sort. Et là, il faut se mettre à pleurer. Et puis, on n'a que 3 prises. C'est vraiment des... J'ai une admiration pour les comédiens du cinéma. Il faut quand même savoir que des grands noms comme Isabelle Adjani, c'est la réalité. Ils sont dans une caravane. Ils attendent, ils attendent. Parce que pour faire la lumière, il faut... Moi, j'ai fait les pubs pour les fenêtres. C'est quand même du cinéma, les pubs pour les fenêtres. C'est quand même le conte qui les a réalisés, celui des bronzés. Oui, c'est vrai. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Pour faire juste dire, et ça, c'est unique à un endroit précis, vous attendez 4 heures. 4 heures pour faire la lumière et tout. Moi, pour dire que ça, c'est unique, ça va, je n'ai pas de problème. Mais quand vous avez Isabelle Adjani qui joue la Reine Margot ou un acteur qui joue la Liste Schindler où il a une scène très prenante, lui, il a attendu 6 heures. Tout d'un coup, on vient le chercher. Il sort de sa caravane ou de sa chambre ou de là où on l'a mis et il doit jouer une scène. Et tout de suite, les larmes doivent arriver. Je vous dis, ces gens-là ont du génie. Et puis, ils méritent ce qu'ils gagnent. Ah ben oui. Ça, c'est tout à fait évident. Alors, Julien Courbet, est-ce que vous pouvez nous dire, on arrive presque au terme de notre émission, quels sont les jours où... On a parlé 27 minutes. Déjà 27 minutes, mais oui. Vous voyez un petit peu... Tant mieux. Justement, vos spectateurs ne se rendent pas compte du temps qui passe et de la vitesse. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les jours où vous produisez à la Comédie des Chansiers ? La Comédie des Boulevards, des Boulevards, des Boulevards. C'est Rue du Sentier, ce n'est pas grand à voir. Mais ça viendra. Donc, c'est la Comédie des Boulevards. C'est un petit théâtre qui se trouve Rue du Sentier. On y est le jeudi, le vendredi et le samedi à 20h10. Voilà. 20h10. 20h10, ça dure 1h20. Et voilà, c'est jusqu'à Noël. Toutes les semaines sans interruption. Alors, écoutez, pour être dans le vent, on va dire que vous faites un tabac à chacune de vos représentations. Je connais votre simplicité, votre modestie, Julien. Mais je ne résiste pas au plaisir de lire quelques critiques de spectateurs. Et je prends le petit papier que j'ai. Il y en a un qui vous dit, top, top, top. Nous voulions découvrir quel humoriste il était et nous avons eu une excellente surprise. C'est excellent. Nous avons enchaîné les faux rires et les sujets du quotidien. Bravo. Et en plus, sympathique et chaleureux avec son public à la sortie. Ça ne peut pas savoir. Moi, vendredi, samedi soir, là, ils se sont levés à la fin. Ce qu'on appelle une standing motion. Moi, à chaque fois que je l'ai, j'ai une petite larme qui coule le long des joues de le bonheur que les gens... C'est évident. C'est magnifique. C'est magnifique. Un retour, un feedback fantastique. Attendez. Excellente soirée. Spectacle super à revoir. Il fait participer tout le public. Il est vraiment génial, comme ses émissions à la radio. Encore une fois, c'était super. Encore un autre. Excellent spectacle. Un excellent spectacle avec beaucoup d'humour et de rythme. Un moment très agréable. Avec en plus, sa présence à la salle. Jacques, vous savez que les gens de la communauté me connaissent un peu puisque j'ai la chance d'être invité chaque année à la Tzedaka. Ah oui. Alors, pour moi, c'est formidable parce que moi, je joue devant 3000 personnes. Ce qui m'a géré. Et à chaque fois, j'y vais et je me régale parce que je fais des blagues autour de ça, de la communauté. Et ils me réservent un accueil. J'espère que je serai encore invité. Je salue d'ailleurs le docteur Garçon qui est mon médecin généraliste, qui est le patron, je crois, actuellement de ça. Et merci à eux pour l'accueil qu'ils me réservent à chaque fois. Alors, vous savez ce que je lis là. Ce sont des critiques qui ont été adressées à Biéréduc. Oui, parce qu'ils ne font aucun cadeau. Je peux vous dire que quand ça ne leur plaît pas, ils m'ont dit aussi que c'était nul. Ça, c'est sûr. Alors, belle image de l'homme de 50 ans. Je ne résiste pas à ce plaisir. Un one-man show bien mené où tous les sujets sont abordés avec légèreté et talent. Un Julien Courbet en élégance qui n'hésite pas à faire une séance photo avec ce qu'il le souhaite. Belle artiste, accueil agréable, au Welcome Bazaar. Encore un dernier. Formidable spectacle, bien écrit, tellement réaliste. Un artiste agréable écouté, regardé. De l'humour, de l'humour, encore de l'humour, sans vulgarité, à l'image de ce que j'espérais. Merci, M. Courbet. C'est à vous en heureux. C'est le plus beau métier du monde. C'est un bonheur. Alors, Julien, simplement, on arrive au terme de notre émission là. Et je rappelle à nos auditeurs, en les encourageant vivement de venir se détendre et vivre un instant de plaisir immense de vous applaudir dans ce magnifique One Man Show, jeune et joli à 50 ans. Et pour réserver, billereduc.com et la FNAC. Voilà, Julien, merci beaucoup de cet instant de plaisir. Merci, Jacques, et merci pour cette longue amitié qui nous unit. Oh là oui, alors. Et bonne continuation. Merci à vous et merci à tous ceux qui ont écouté. Voilà. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de RCJ 94.8 sur le Bande FM. Côté jardin, Jacques Benhamou, votre compagnie. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Julien Courbet pour son spectacle superbe, jeune et joli à 50 ans. Au revoir.